Salut à tous, c'est Trondy, c'est permis, épisode 19. Oui, enfin, j'ai pas eu trop d'inspiration, et je tiens à remercier Pépito, mon ami et collègue de Twix & Vap, pour m'en donner cette idée. C'est par rapport à cette vidéo, où je disais, c'était au mois de février 2018, où je parlais de Arch Linux, Askel Linux, parce que depuis pas mal de temps, il n'y avait pas Askel, il n'y avait que de ça. Et puis il m'a dit, pourquoi tu ne ferais pas une vidéo, Trondy, pour savoir si on peut se faire une Askel Linux. Au début, j'étais pas très chaud, et puis je lui ai dit, non, finalement, je ne vais peut-être pas le faire. J'ai réfléchi, là, il m'a porté conseil, et je me suis dit, pourquoi pas. Donc, je vais vous montrer comment on peut Askeliser une Arch Linux, ou toute distribution, pas complètement, parce qu'il n'y a pas tous les outils en Askel, mais au moins aller jusqu'au niveau graphique. Et oui, c'est possible. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut avoir comme outil en Askel pour le gestionnaire graphique ? Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour le gestionnaire graphique ? Il est ici quelque chose. Mais pour le moment, je ne vous dis rien. Là, je vais faire me servir, vous voyez, il y a dans le descriptif. Donc, pour faire mon Askel Linux, je vais partir d'une base anarchée, parce que ce sera plus simple, de partir de zéro. Vous allez comprendre très vite ce que je vais utiliser comme environnement pour Askel. On est parti. Donc là, je lance l'installation. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Miam ! Et je tiens à m'excuser que pour les trucs qui vont arriver, je ne suis pas franchement fan du gestionnaire de faute en question. Mais là, vraiment, je ferme ma bouche. Même si vous avez tout les dans le descriptif, vous allez comprendre pourquoi. Oui, je suis coquin en ce moment. C'est mon inspiration d'être un peu coquin. Donc, voilà. On met à jour l'installateur. Ne soit ce que pour récupérer les nouveaux codes sources et les traductions. Et après, on va s'amuser avec cette petite billette. Là, il y a deux CPU et deux giganouements en vif. Donc, vous vous doutez, ce sera un environnement assez léger. Donc, français. Oui. Je ne vais pas te jager pour rien, mes couilles. Bon, pardon. Voilà. France. Donc, comme installation va être assez rapide, je ne la couperai pas. J'espère juste ne pas être bombardé par une mise à jour. Bref. Français. Voilà. Europe. Paris. Partition de m'informatisé. 834. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Boum. Non. Enregistré. On va aller au plus vite. Après tout, c'est une vidéo troll dit. Pourquoi la faire s'étirer ? Voilà. Donc, on va prendre Anarchy Advanced. Parce que j'ai besoin justement des options avancées d'Anarchy. Qui ? Oui. Là, ce que je l'ai fait. Zut. Ah, j'ai des hésites. Ça, ça, ça n'a pas de système. Voilà. J'en commence. J'ai fait un truc. Oui. Oui. Là, on peut en prendre des adressages. Je suis allé un peu trop vite. C'est peut-être le droit qui a dérapé. On va prendre Porte du Fou. On va pas se faire chier. Pour la vidéo, on va pas se prendre la tête. Oui. Oui. Oui, tant qu'on y est. Non. Non. Oui. On fait plus de gestion de fenêtre. Et on va prendre X monade. Oui. Je vais vous expliquer pourquoi tant que ça s'installe. On prend les programmes supplémentaires pour X monade. On va prendre l'XDM. Donc, on va mettre Ascal Linux. Et on va se créer un nouvel utilisateur. Un saleté de clavier. Bon, clavier est un peu jeune, donc un peu dur par endroit. Il est un peu dur d'oreille. Vous devriez-je dire d'avoir l'espace. Bon. Ok. Terminé. Non. Je vais faire la station en post-install. Donc, pendant que ça se termine, vous n'avez pas compte pourquoi j'ai pris X monade. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Pour 5 minutes. Voilà. J'ai pris X monade parce qu'il était créé en Ascal. C'est un gestionnaire de fenêtre pavant, un peu comme E3 où, franchement, je suis tiré par la perruque BSPWM, qui permet de tout gérer à la souris. Euh, au clavier. Voilà. C'est un gestionnaire de fenêtre en Ascal. Donc, je me suis dit, si on doit se faire une Ascal Linux, autant prendre X monade. Voilà. Donc, bien sûr, c'est assez complexe à gérer. Je tiens à m'excuser auprès des utilisateurs professionnels d'X monade. Je vais que égratigner la surface parce que c'est vraiment très complexe et très complet. Voilà. Donc là, vous avez toute la documentation. Vous avez tout dit d'un inscriptible, bien sûr. Un tour guidé pour comment démarrer X monade. Comment tout ce qui est mise en place des fenêtres pavantes. Voilà. Donc là. Et, bien sûr, nous avons le wiki d'Arch Linux par rapport à X monade. Qui conseille d'installer X monade. X monade contribue. Je vais rajouter des menus pour avoir un menu dynamique. Là, je crois que c'est le conseiller par le wiki d'Arch Linux. Et je rajouterai deux ou trois outils par la suite. Vous allez comprendre pourquoi je vais installer des menus. Très rapidement. Voilà. Mais c'est normalement, il faut tout configurer à la mime. Donc, je ne vais pas m'ennuyer. Parce qu'il y a quand même des configurations qui sont très jolies. Je vous l'ai montré. Donc, ça s'installe. On peut rajouter aussi une barre qui s'appelle X monade. Mais il y a des configurations qui sont très avancées. Là, je descends, je descends, je descends. Tiens. Je vais voir ça plus tard. Alors, les configurations. Je les ai peut-être ratées. Oui, je suis allé un peu trop loin. Je les ai vu où. Configuration. Voilà. Exemple de configuration. Donc, vous avez celle-là, par exemple. Qui est assez lisible. Vous avez celle-là que je trouve très sympa. Mais qui est un peu chante à mettre en route. Et que je n'ai malheureusement pas réussi à mettre en route dans mes essais. Pas pourquoi. Peut-être que la configuration était un peu trop... Bref. Vieille. Voilà. Vous avez pas mal de configurations. Tailleur. Voilà. Qui est pas mal aussi celle-là. Enfin, je l'essaye. Mais c'est peut-être une version un peu ancienne. Mai 2011. Donc, vous voyez, c'est quand même pas super récent. Vic Freeza, c'est quoi, déjà ? Ouais, bon. Enfin, le classique. Je suis pas super fan. Ou l'Axe. Avec XFCE à l'intérieur. Pourquoi pas. Mais je préfère autant d'utiliser XFCE directement. Ou encore, une qui est assez complète. Celle-là, X-Courtis. Vous avez quand même quelque chose qui est assez sympa. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même assez récent. 19 mars 2018. On est les 22 quand j'enregistre la vidéo. Il faut X-Momade. Il faut X-Monade. Il faut X-Mobar. J'ai 4 des menus. Je vais essayer de la mettre. Mais je ne promets rien. Voilà. Donc, pensez à ce terminant. Voilà. Vous comprenez pourquoi j'ai pris ça. Parce que c'est vraiment le strict minimum. Donc, ce que j'ai essayé, si vous montrez déjà l'installation de base. Et après, j'essayerai l'installation d'Alex-Courtis. Pour quand même, dirons-nous, rendre l'ensemble un peu plus joyeux. Mais on peut se faire une Ascale Linux. Même si X-Monade est quand même assez austère. Et je préfère un genre X3 dans ce cas-là. Donc là. Vous voyez, l'installation n'a pas été très longue. Je l'ai meublé en vous parlant de tout ça. Parce qu'il fallait bien meubler. Parce que je n'avais pas coupé pour 5 minutes revenir après. Donc, je me suis carrément meublé pour l'installation. Mais c'est vrai que les mises à jour de Ascale, depuis plus d'un mois, c'est tous les jours des mises à jour. On se demande ce qu'ils font sur l'encher Ascale. Ils devraient changer une ligne et dire « Allez, c'est une version et on attaque. » Ouais ! Désolé. Quand on arrive à avoir 150 messages Ascale modifiés sur la semaine, ça commence à être un peu gonflant. N'est-ce pas ? Mais ceci est gonflant aussi pour la personne qui se maintient le baguette. C'est ce qu'on appelle un taff à tout plein. Donc là. Ce que je vais rajouter, c'est X-Monbar et des menus. pour justement pouvoir après faire Mimuse avec le X-Monade de... X-Courtis. Donc, entrer dans le système installé. On va faire Pac-Man moins S des menus et X-Monbar. Voilà. J'installe simplement X-Monbar. Ça installe... Alors, je ne dis pas de bêtises. 23 dépendances. 23 dépendances pour un seul paquet Ascale. Ah, c'est vraiment des paquets ultra découpés, hein ? Non, Jesus. Bon, on va faire Exit et on va redémarrer ensemble. Un paquet... Un logiciel Ascale installé et 23 paquets dépendants. Ouais. Cool. Et je me plaisais de Python. Je vais fermer ma gueule, maintenant. Donc. Par défaut, ce qu'on appelle la touche Mode, c'est la touche Alt-Gauche. Donc, les raccourcis, c'est la touche Alt-Gauche. Donc, X-Monade plus français. Et voilà. Vous avez X-Monade de chargé. Donc, si vous me souviens bien, c'est Alt-P pour le démenu. Voilà. Donc, je vais lancer, par exemple, X-Term. Voilà. Bon, sinon, je pourrais faire aussi Alt-Mage Entrée. Et j'ai une autre. Je crois que c'est Alt-J pour changer. Voilà. Alt-K, non, c'est pas ça. Alt-I, peut-être. Non, c'est pas ça non plus. Enfin, je ne sais plus quelles sont les commandes parce que je l'ai un peu utilisé mais pas autre mesure. Donc, je vais faire un sudo. Je vais rajouter Firefox, déjà. Par exemple. Mais je n'ai pas de gestionnaire de fichiers. Donc, je vais peut-être rajouter MC pour avoir un gestionnaire de fichiers en mode textuel. Pourquoi pas ? Ça collera bien avec X-Monade. Ah, vous avez Nascale Linux. Ah oui, c'est austère. Bon, là, bien sûr, j'ai mis il paraîtrait qu'il y avait un logiciel enfin, un navigateur en Nascale qui s'appelle H-Bro qui est un enrobage de WebKit mais apparemment je n'ai pas pu trouver ce R-A-U-R donc je n'ai pas voulu tenter ma chance. Voilà. Bref. On va rajouter MC comme ça au moins j'aurai un gestionnaire de fichiers. Voilà. On va mettre ZIP aussi. ZIP 1 ZIP P7 ZIP comme ça au moins j'aurai de quoi gérer des archives. Voilà. Donc on va lancer Firefox ou sinon on peut simplement par ça Exit. on fait Alt et pour lancer des menus et Firefox. Voilà. Ça c'est le des menus développé par pour DWM et tous les outils disent Suckless. Donc je vais sur wiki.archinx.org donc là je peux fermer ça et je vais chercher Xmonade et non pas Limonade. Désolé il faut que je la sorte. donc je vais aller dans la configuration alors c'était celui-là que je voulais voilà Alex Curtis donc row et je vais l'enregistrer. Bon par contre il faut taper directement sur l'entrée parce qu'il y a un problème de focus pas pourquoi. Pour changer donc là on va fermer ça et pour insérer une nouvelle configuration parce que ça recompile l'ensemble c'est du SQL donc ça recompile pour ne pas me demander pourquoi c'est comme ça. Donc je vais faire MC et je vais copier le fichier Monade c'est un ensemble c'est un ensemble de recommandations donc j'espère que ça va fonctionner à la critique ma brother of choice Chromium mais je vais mettre Firefox je vais modifier ça comme j'ai Firefox je vais mettre Firefox et la place de Chromium ça sert de seule modification et ma timeline of choice mais je vais mettre externe comme j'ai externe donc là ça sera apparemment la touche Windows de gauche qui va être mis comme ça ok donc j'enregistre j'ai juste fait deux modifications en rapport avec l'apparemment que j'ai créé donc je vais faire exit et pour générer la configuration je fais Alt-Shift-Q et quand je vais me reconnecter normalement il devrait me générer quelque chose vous voyez il gratte voilà ah mince l'enfoiré il me fait tout ça ah oui je ne me rappelais plus qu'il y avait ce bug là donc déjà il y a ça ah super donc en bas on a ça très bien Alt-2 peut-être drapeau 2 drapeau Shift-Entrée oui c'est bon c'est externe par contre je ne connais pas les raccourcis donc on va lancer Firefox donc si je veux lancer notre fenêtre drapeau Shift voilà peut-être j'ai fait exit oui j'ai Firefox à nouveau drapeau Shift-Droit peut-être pour jouer dans le dans le fichier la scale pour savoir comment est configuré ensemble on peut avoir plusieurs petites présentations donc je vais voir le X-Monade aucune erreur ok oui il a recopié entièrement le X-Monade alors voyons terminale start to cup des menus run j'ai 4 des menus desktop je ne sais pas ce que c'est j'ai 4 launch browser je ne sais pas alors voyons brightness log the screen tag screenshot donc il faudrait Scrot aussi X-Monade 0 j'avoue que je ne suis pas super super utilisateur de d'X-Monade donc je découvre un peu alors si on fait pacman-scrot mais sudo pacman-scrot pour avoir ensemble voilà donc ça c'est fait je vais me prendre shift P ah non shift enter pardon apparemment il ne permet pas d'avoir le côté pavant dommage voilà donc d'accord je crois avoir compris parce que c'est mono-écran c'est apparemment prévu pour du multi-écran mais au moins déjà on a l'heure et la date donc tac 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 c'est alors que je regarde les raccourcis peut-être qu'à nouveau j'aurai des indications non c'est pas ça c'est celui-là donc my terminal on va c'est un truc là j'ai qu'à des menus desktop ah c'est peut-être si je fais ah peut-être si je fais avec la touche haut ça va peut-être me lancer le navigateur on va voir ça alors si je fais drapeau haut ah ça regarde s'exciter vous êtes drapeau mage haut ah oui ça ouvre le navigateur voilà donc si je veux par exemple ouvrir des beaux-fils en installant donc je vais commencer par lancer un externe donc je vais mettre sudo pacman moins s micro-fils fraîche voilà vous voyez je suis vraiment dans la découverte de l'ensemble donc il y a bien sûr une certaine de paquet installé et si je fais drapeau shift haut même si on me lance Firefox en parallèle ouais donc ça fonctionne drapeau mage haut pardon je crois que j'ai vu aussi drapeau mage s non drapeau s peut-être non plus non je m'en fais plus là mais tant pis alors je retourne une dernière fois dans le x vous voyez on peut se créer un escale linux mais c'est pas la joie alors voyons donc y ok c'est pour ah d'accord mag y d'accord bien sûr avec print screen d'accord j'ai compris voilà je vais redonner un peu plus donc si j'ai bien compris si je fais si je fais exit voilà si je fais non c'est pas ça je pensais avoir compris mais non exit donc là si je fais mag y et mag imprecant non bon donc je vais lancer les profits par exemple donc drapeau si je fais libre office bon je sais pas ce que ça va donner et voilà on a libre office dans x monade drapeau y non c'est pas ça drapeau p euh firefox je me demande drapeau shift y peut-être non bon je vais pas le trouver c'est pas grave mais au moins déjà c'est dommage parce qu'on parle le côté un peu pavant de x monade ah mais c'est vrai c'est vrai que là c'est vrai que là bon mais tant pis je vais faire alt p c'est mode shift q c'est vrai non c'est vrai moi je t'occupe peut-être bon là je vais pas actuer la session ça m'énerve donc vous voyez je ne suis pas quand même un super pro dix monade dommage Peut-être aussi que je n'ai pas encore apprivoisé la configuration en question Je sais, ce n'est pas bien ce que je fais Mais au moins ça me permet de reprendre la main Voilà, donc oui, on peut se créer une escale Linux Désolé pour le côté un peu brouillon de la fin de la vidéo Mais je n'ai pas l'habitude de Xmonade J'espère néanmoins que cette vidéo vous a plu Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous Et à la prochaine, ciao !